TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail. Maintenant, ces pays développés, leurs critères ou leurs caractéristiques, ces pays développés ont, ils ont tout simplement, une économie dominée par les services économiques. Donc, de là, on peut parler des caractéristiques des pays développés, ou de caractérisation des pays développés. Si, par exemple, en devoir, ou en commentaire, ou en dissertation, on vous demande de caractériser des pays développés, ou donner quelques caractéristiques des pays développés, vous pouvez dire qu'un pays développé est un pays qui a une économie dominée par les services, c'est-à-dire le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire. Donc, on sait que le secteur tertiaire, ce sont les services. Les services, c'est les banques, c'est les assurances, etc., c'est les négoces, etc. Ils sont également caractérisés par une population vieillissante et un niveau de vie élevé qui se traduit par population vieillissante. Donc, dans les pays développés aussi, ce qu'on note sur le plan démographique, c'est que la population est une population vieillissante, c'est-à-dire la population qui a tendance à vieillir. Alors que dans les pays sous-développés, le paradoxe ennemi, ils ont une population jeune. Et normalement, c'était une population jeune qui devrait développer un pays. Alors, ça, c'est lié à plusieurs explications. D'abord, par rapport aux politiques de naissance, par rapport aux autres politiques qui ont été tout simplement appliquées. Toujours, pour qualifier ces pays développés, on a dit une population vieillissante et un niveau de vie élevé et un niveau de vie élevé. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Niveau de vie. Donc, au niveau de vie élevé. Il y a aussi une bonne alimentation. Là aussi, c'est des caractéristiques ou critères. Une bonne alimentation. Donc, sur le plan de l'alimentation également, si on mange bien et si on mange qualité aussi, on peut vivre beaucoup plus longtemps. Et c'est seulement dans les pays développés que cela peut avoir lieu où cela est possible. Donc, une médecin, une bonne santé. Une bonne santé. Une bonne santé. Deux points. Ici, il s'agit d'un médecin pour 350 personnes. Donc là, le système de santé est un système de santé vraiment qui n'est pas très avancé. Et l'autre, c'est des équipements modernes. Toujours par rapport aux caractéristiques des équipements modernes. Après les équipements modernes, que ce soit sur le plan des infrastructures, ou sur le plan des équipements, au niveau des services et autres, on va voir que des équipements qui sont modernes et voire même plus de modérés. Il y a également une alphabétisation presque complète. 25 élèves par classe. Donc, une alphabétisation. Une alphabétisation presque complète. C'est ce que je dis souvent. Je dis que dans un pays normal, normalement, à 8 heures, on ne doit pas voir des enfants de la rue. Ça veut dire que les enfants, leur place n'est pas la rue, mais leur place, c'est l'école ou dans les structures d'éducation. Pour qu'ils puissent étudier et avoir donné une qualification de leur patrie pour servir leur nation. C'est ce qui fait que dans les pays développés, le plus souvent, vous n'allez pas voir des enfants dans la rue pendant les aires de roue ou pendant les aires de travail. C'est seulement dans les pays sous-développés qu'on les voit parce que les moyens de transport ne sont pas les mêmes. Nous avons également un taux de fécondité et de mortalité infantile faible. Là aussi, ça fait part des critères de développement. Taux de mortalité infantile faible. Le taux de mortalité infantile faible, c'est tout simplement le nombre d'enfants qu'on perd par année ou par mois est très faible dans les pays développés. Alors que dans les pays sous-développés, c'est un nombre énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui perdent la vie à la naissance. Et même parfois, ça impacte sur les parents. Et en dernier lieu, en dernier critère, avant d'entamer le truc particulière sous-développement, nous avons une longue espérance de vie, 70% pour les hommes et 80% pour les femmes. Donc là aussi, une longue espérance de vie. Juste, et l'un des quatre critères, longue espérance de vie. Longue espérance de vie. Cela veut dire que, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on peut vivre beaucoup longtemps qu'aujourd'hui. Voilà donc, on va continuer avec le grand B, le sous-développement. Voilà donc, on y reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada